Je veux le féliciter beaucoup, le féliciter pour la dimension qu'il a menée pour le reggae africain. On s'est vu ce matin à la gare et je m'appelle Jakasa, je suis un artiste comme toi et c'était tout simplement de féliciter et de continuer à porter le message haut et fort et quand tu chantes c'est couturé, quand tu chantes, tous ceux qui ont fait le bien, on les tue en Afrique, quand tu chantes et mon message, pourquoi tu ne continues pas, en tout cas le mélange est bien, mais pourquoi tu ne continues pas toujours dans ce même framponnement, dans le même framponnement, tu comprends ce que je veux dire, je ne vais pas parler dans les détails mais en tout cas, un peu plus de mention comme ça, comme c'est que vous voulez, chacun son goût, mais moi je connais mon goût, c'est Takana Oui, ça fait plaisir, c'est une vice, vous savez, la Guinée a eu la chance d'habiter, trois grands empires, non-empires et Ghana, l'empire, Soso et l'empire du Mandel, donc toutes ces langues qui étaient parlées dans ces empires sont presque toutes parlées en Guinée C'est ainsi qu'Aïnaï a eu la chance, et en Maléke, comme en Soso et comme un peu de Boulak aussi et tout donc quand on vient vous chanter, on essaye de donner un peu de tout ça, mais sans trop exagérer, yannou, sur un quelconque style, yannou et parce que voilà, chanter beaucoup en Maléke et en Jula, ça va faire un peu, on peut faire comme un Alpha Blondie ou un Titenja donc, et tout ça, ses frères sont des grands artistes, mais la beauté de tous les artistes réglés, c'est leur diversité aussi yannou, chaque artiste doit être un peu différent de l'autre, chacun doit être original, voilà Pardon, on n'a plus de question, comme on l'a eu dans la tournée derrière, ici beaucoup s je suis assistive, et bien on va passer au sérieux, bonjour Rayona, je m'appelle Jessica C'est pour ça que tout le monde m'appelle Systakika. Je suis d'autoradio à ce nom, un côté de Bordeaux, l'émission Réaliquicaliente. Tu chantes en français, en anglais, en guinéen. Comment choisis-tu la langue dans laquelle tu vas faire ton titre ? Et est-ce que c'est d'office quand ça arrive dans la tête ou est-ce que c'est réfléchi ? Ça vient tout naturellement. Parfois, je commence à faire des morceaux et avec certaines circonstances dans ma vie, en ce moment, je choisis le titre ou je choisis le titre et je propose des morceaux en fonction du titre que j'ai choisi pour développer un autre. L'idée générale de l'album doit être dans chaque morceau. Oui, oui, parce que c'est un fil rouge, je raconte une histoire. Voilà. Merci. Tu nous fais balancer sur ce rythme rousse qui était si personnel. Ressens-tu des énergies qui remontent vers toi, cet échange, cette connexion avec l'immense ? Et est-ce que tu as toujours ce rituel de remercier d'être vivant chaque matin ? Oui, oui, oui. Chaque matin, vraiment, je ne vais jamais me fatiguer de remercier Dieu pour ma vie, non ? Continuez-nous à aller. Continuez-nous à aller. Yes. C'est tout ce que je sais faire. Je ne suis dit politicien. Je ne cherche pas à avoir de poste ou à faire quoi que ce soit. Tout ce que je sais faire, c'est chanter et prier, peut-être planter un jour. L'élevage, c'est ça ma vie, c'est ça. C'est un peu pareil. Donc, à chaque fois que je suis en contact avec mon public, ça me régénère, ça donne beaucoup de vibrations positives. Et après, je dors bien parce que je fais mon travail, non ? Merci à vous pour votre question. Merci à vous pour votre question. Merci à vous. Merci à vous. défendre, on veut un petit peu le prix, je vous remercie à l'année dernière. Un grand merci. – Sous-titrage FR 2021 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 C'était tout simplement de féliciter et de continuer à porter les messages.